C'est devant les responsables du Parti Congolais du Travail et des partis de la majorité présidentielle que s'est tenu ce jeudi 7 juillet 2022 à l'Institut Thomas Sankara de Pointe-Noire le meeting de clôture de la campagne électorale du Parti Congolais du Travail de la Fédération de Pointe-Noire. Glorieux parti ! Oyez ! Oyez ! Meeting supervisé par Pierre Moussa, secrétaire général du Parti Congolais du Travail et du chef de la majorité parlementaire Anatole Kouliné-Makosso. Deux allocutions ont retenu l'attention de l'assistance, celle du président du Conseil fédéral Jean-François Sankando satisfait du reconfort moral de la délégation du secrétaire général avant de lancer un message de responsabilité au candidat. Camarades candidats, nous qui avons eu la bénédiction de notre prestigieux appareil politique pour le représenter. Sachez que notre contrat avec le parti est une obligation de résultat. Pour ce faire, aucune économie d'énergie, aucune ressource physique et autres ne devait être observée et épargnée dans l'atteinte des objectifs préconisés par la direction politique nationale, c'est-à-dire qu'aucune circonscription déjà acquise ne doit manquer à l'appel le dimanche soir après les premières tendances sorties des urnes. Suivi des consignes de vote du secrétaire général du Parti Congolais du Travail Pierre Moussa, prenant acte de la mobilisation, rappelant le caractère national du Parti Congolais du Travail, du candidat investi et en réprécisant le sens que l'on devrait donner à la campagne. Campagne, ce n'est pas se quereller. Campagne, ce n'est pas provoquer des tensions. Campagne, c'est la camaraderie, c'est la fraternité, c'est l'amitié et c'est l'unité de notre peuple dans sa diversité. Si toute cette marée humaine, le DJ, se rend aux urnes vers un bulletin dans l'urne, est-ce qu'il y a un parti qui pourrait vous dépasser encore ? Un meeting de fin de campagne traduisant par sa mobilisation de masse l'unité prônée de la majorité présidentielle. C'est parti, c'est parti !